Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube Nicole Jouffray. Aujourd'hui nous allons faire le débouchage et le service d'un vin blanc ou d'un vin rosé au sceau. Allez go c'est parti ! Alors comme d'habitude on est parti pour la préparation du guéridant. Donc là le client a déjà choisi, j'ai comme tout service de vin, débouchage de vin, avoir un dessous de carafe ou une assiette. Je vais avoir une petite assiette sur laquelle je vais déposer la capsule et le bouchon, un sommelier qui va être composé d'un levier qui va pouvoir bouger ça c'est bien pratique. Ensuite avec un petit couteau et puis le côté là avec les tiers bouchons il y en a cinq. J'ai bien sûr mon litho qui va me servir à servir. Ensuite je vais avoir le stand à vin. Si on n'a pas de stand à vin on peut très bien laisser le le sceau sur la console. Ensuite ici je vais avoir mon sceau avec ma bouteille donc au niveau de la quantité voyez on est à peu près à deux tiers maximum. Je vais avoir ma bouteille avec laquelle je vais avoir également mon halito supplémentaire si j'en ai pas. Je vais avoir mon sceau et une assiette en dessous. Alors on continue donc le client a choisi le vin donc normalement j'ai évidemment le guéridon comme ceci mais là pour bien vous montrer comment je vais procéder. Donc quand j'arrive je vais déposer ici mon sceau. Là j'ai un stand à vin donc je vais déposer le stand à vin et enlever la bouteille. Si vous le souhaitez il y a aussi la possibilité de prendre la bouteille et là je vais vous montrer. Je prends la bouteille, je prends mon litho et je vais essuyer la bouteille. Je vais le plier pour que ça reste élégant. Et je vais avoir mon sceau que je vais déposer sur mon stand à vin et je vais retirer ensuite mon assiette. Je prends mon litho. Je vais prendre ma bouteille que je vais aller présenter au client. Je vais maintenant présenter au client qui a choisi le vin la bouteille. Donc je vais m'avancer un pied en avant. Je vais avoir déposé ma bouteille sur un litho. Monsieur Côte-du-Rhône-Blanc, famille Perrin 2018. Oui c'est parfait, merci madame. Merci monsieur. Alors maintenant je vais déboucher ma bouteille de vin. Certains enseignants vont vous demander de déboucher la bouteille de vin dans le seau. Evidemment il faut faire comme votre enseignant va vous l'indiquer. Moi je préfère le déboucher directement sur le dessous de carafe. Ça m'évite en fait de manipuler plusieurs fois la bouteille et de la sortir etc. Et le temps de déboucher, donc là je mets un peu de temps par l'explication, mais le temps de déboucher, le vin n'aura pas forcément le temps de baisser en température. Alors je vais prendre mon sommelier et je vais prendre mon petit couteau. Je prends la bouteille. Je vais ici faire en deux fois. Donc je tourne à peine pour vous montrer. Donc je pars bien derrière et d'un geste sur, en appuyant bien fort, je vais tourner. Evidemment la bouteille ne doit pas bouger de devant le client. Je tourne de ce côté et identique je vais faire une entaille ici. Je vais faire verticalement l'ouverture ici et enlever la capsule. Il y a certains endroits où on vous demande de retirer la capsule ici. Moi je trouve que c'est préférable. Il y a toujours des petits endroits, des petits morceaux de capsule d'aluminium qui peuvent s'enlever. A l'origine les capsules étaient faites en plomb et pour éviter en fait un contact entre le liquide et la capsule, on retirer, on mettait bien une différence entre les deux. Alors je retire ma capsule. Maintenant je vais procéder à l'ouverture pour ouvrir. Donc je vais prendre la capsule ici et je vais mettre le tire-bouchon que je vais maintenir et le tire-bouchon doit, enfin la pointe doit bien être au milieu. Je vais le maintenir pour que le tire-bouchon descende bien droit au tout début et après je vais pouvoir faire une première à peu près trois tournées. Pour ouvrir, je vais mettre le bras du sommelier dans la continuité de mon avant-bras. Je vais prendre ici, donc le plus élevé et je vais faire une première ouverture pour retirer le bouchon. Je vais tourner et là vous voyez il n'en reste plus, je vais jusqu'au bout. Je vais ouvrir et je vais avoir mon levier en haut. Je maintiens bien à chaque fois pour pas que le levier en fait tombe et puisse abîmer le bout de la bouteille ici. Et je vais ouvrir. Je laisse le bout du bouchon un tout petit peu et je vais finir à la main de retirer le bouchon. À ce moment-là, je vais sentir le bouchon pour voir s'il n'y a pas d'odeur de vin bouchonné. Et je vais retirer le bouchon que je vais mettre ici et je vais poser mon guéridon, mon sommelier pardon, sur mon guéridon. Donc mon deuxième litot que j'avais ici, donc le premier litot je vais le laisser ici, celui-ci va être propre et va m'aider à servir. Je prends ma bouteille, on ne cache jamais la bouteille, enfin l'étiquette de la bouteille, on met l'étiquette de l'autre côté. Et je vais m'approcher du client qui a choisi pour lui faire goûter. Donc je m'approche, toujours pareil, le pied devant, je mets bien derrière mon dos mon bras et je vais en servir un tout petit peu. À ce moment-là, au moment où le client va goûter, je vais laisser présenter la bouteille. Si le client ne comprend pas qu'il faut goûter, je lui dis « Monsieur, s'il vous plaît ». Et je lui laisse la bouteille. Donc à partir du moment où il m'a dit « Parfait », je continue. Je tire mon guéridon pour pouvoir m'approcher de la cliente. Donc vous avez vu au niveau du client que j'ai servi, j'en ai vraiment mis très très peu. Là, je m'approche au niveau du service. Donc on l'a vu dans une autre vidéo. Au niveau du service, je vais servir, tourner, lever, mais de façon assez rapide. Donc, je serre, je tourne et je lève. J'essuie. Merci. Je serre le monsieur. Merci monsieur. Et je termine par la personne qui a choisi le vin. Donc, vous avez vu qu'au niveau des quantités, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que le vin blanc, si on en met beaucoup dans le verre, en fait, il va se réchauffer avec la température de la pièce. Donc, on en met très peu, mais par contre, ça va nous demander de servir plus régulièrement le client pour qu'il reste avec du vin dans son verre frais. Voilà. Et là, je vais aller déposer mon, ma bouteille de vin dans mon seau. Je repose le lito comme ceci et je vais ranger mon guérido. Et je vais leur souhaiter une excellente dégustation. Merci. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501